Processus électoral en République démocratique du Congo, l'église catholique très sceptique quant à la tenue des élections le 20 décembre de l'année en cours. La force de l'EAC obligée de quitter les sols congolais, telle est la décision prise lors de la 24e réunion de la force de l'EAC a tenu à Roucha en Tanzanie. On en parle, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs des canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, monsieur Eminence Avion. Eminence Avion est président national de l'ECMDH, c'est une structure de la société civile. Eminence Avion, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Maxime, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zoom, et bonsoir également à tous les camarades de SNDH, Veille de conscience nationale pour le développement du devoir et des droits de l'homme, une ONG qui est réussie en République démocratique du Congo. Je salue également tous les patriotes qui sont, je reprends, et chaque fois nous avons une reconnaissance aux militaires qui se battent à l'est du pays pour restaurer la paix. Parce que, ici, nous sommes en train de, parfois, de vivre une paix, mais là-bas, les patriotes ne ménagent aucun effort pour que la paix revienne dans cette partie du territoire qui est réplumée depuis plusieurs décennies. Nous sommes de cœur avec eux, et nous compatissons également avec tous les civils qui sont en train d'être déplacés à tout moment à cause de ce massacre. Néanmoins, qu'ils gardent espoir que la paix deviendra une réalité parce que les dix fils du pays sont en train de se sacrifier afin que nous puissions revivre encore les frontières comme on les avait vécues depuis la création de notre pays. Merci, Eminence Avion. Avec notre invité, dès ce soir, on va essayer de scrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, Eminence Avion, parlons élections en République démocratique du Congo. Vous le savez pertinemment bien, la CENI a lancé depuis le 19 du mois en cours la campagne électorale pour la finie des élections le 20 décembre, comme le prévoient les calendriers de la centrale électorale. Mais déjà, l'Église catholique à travers le cardinal Fridolin Hambongo se montre très sceptique quant à l'aboutissement ou la tenue des élections le 20 décembre. Est-ce que vous partagez la même opinion que le cardinal Fridolin Hambongo quant à la tenue des élections dans notre pays ? Bien. D'abord, nous devons beaucoup de respect au cardinal Fridolin Hambongo. Je l'ai salué Gamala Oulé parce que je suis catholique. Je suis le fruit de Joséphite de Kinzambi. Vous êtes catholique ? Je suis catholique, oui. L'Église catholique n'est pas un partenaire minère dans notre pays. C'est une Église qui a beaucoup contribué au développement de notre pays et dans plusieurs processus qui ont tout de même abouti à des très... ou même l'accession de notre pays à l'indépendance, voire même avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Mais ici, nous sommes confrontés à deux problèmes. Il y a le dualisme ici. Il y a une déception qui est constatée. Et de l'autre côté, il y a... De quel côté, lorsque vous parlez déjà du dualisme, la population veut savoir, le deux pôles en question qui se présentent, c'est quel pôle et quel pôle ? Il y a ce qu'on appelle les dessous des cartes que l'Église catholique ne cesse de gérer parce que l'Église gère beaucoup de choses qu'ils connaissent bien. Ils gèrent même les secrets d'État. Mais si on voit maintenant une déclaration, est-ce que c'est déjà une information qu'ils ont sur leur carte, sur leur table ou encore une circulation ? Un engagement qui est déjà pas plus longtemps que la... Le 20... Alerte, le peuple compte pour dire que le 20... Je pense qu'il n'est pas circonspect de réfléchir en haute voix lorsqu'on a des responsabilités à un certain niveau. Ça, c'est une information. Et cette information-là, quand on dit qu'on appelle à la vigilance, au lieu d'appeler au patriotisme, c'est pour dire que même s'il y aurait, entre guillemets, un report ou un probable report, ça peut être dû au problème technique que la CENI n'a pas encore identifié, moins encore révélé. Et présager déjà le report des élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, tout ce que nous devons nous dire, c'est que le seul intérêt que nous avons, c'est de préserver la paix, parce que sans la paix, même l'Église ne va pas fonctionner. Il faut aller dans la partie Est, ou encore il faut aller à Kouamout, là où il y a eu des massacres de Mombondo et autres. Aucun religieux, aucun prêtre, même un pasteur, qui a osé fouler ses pieds dans une église, parce qu'il savait qu'aller à l'Église, c'est s'amener vers la mort. Et donc nous avons intérêt de nous dire que le Congo a besoin de la paix, et cette paix peut aussi venir avec la contribution de l'Église catholique, parce que nous avons besoin de l'Église catholique, personne ne peut en vouloir plus de l'Église catholique. Mais ce que nous demandons, c'est d'éviter de créer un peu de confusion dans les chefs des gens, d'autant plus que les gens déjà ont des difficultés énormes. À quelques semaines de la tenue des élections, on s'est dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et maintenant, si ce jour-là, la CENI dit respecter son calendrier, qu'est-ce que le prêtre va dire ? Parce que nous avons beaucoup de respect. On sait quand le prêtre dit, c'est juste ce qui est d'abord inspiré par Dieu, et puis ce qui est déjà récié comme information réelle. Ils sont des humains. Ils sont des humains, mais nous avons beaucoup de respect envers... Et moi, je ne pensais même pas qu'un prêtre pouvait mentir. Et je ne crois pas que ce que le cardinal a dit soit aussi verdict, d'autant plus que la CENI ne l'a pas encore déclaré. Nous devons attendre au moins le dernier mot de la CENI concernant ce 20 décembre. Mais sinon, déjà démobiliser les gens comme ça, ça risque de créer beaucoup de problèmes que, nombreux, ne seront gérés. D'autant plus qu'il y a déjà trop de divisions dans les chefs de l'idée politique. On le voit partout, ils sont avec les discours de haine, avec les massacres. Il n'y a pas longtemps, on a vu de l'autre côté, à l'est, là, où on a massacré les Kassaïens. Je pense que le message... À Malemankoulou. À Malemankoulou. Le message de paix devait venir de tout le monde, là, notamment de l'Église catholique, de toutes les confessions religieuses. On n'a pas vu, malheureusement, de très grandes déclarations qui devaient décourager, aller dans l'essence de dire que c'est seul le pays qui nous concerne tout le monde. Chacun peut vivre là où, bon, il semble, là où il trouve que la paix, au moins, où il a une sécurité sociale promethèse. Il peut vivre. Et non, c'est de se dire, voilà, il n'y aura pas d'élection. Et avec toutes ces déceptions, les gens peuvent se dire, maintenant, là, chacun peut tirer la couverture de son côté. M. Minos Aviansou, quel oeil voyez-vous cette déclaration de Fridolin ? Bon, lorsqu'il dit, s'il y en aura élection, nous n'avons pas la certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. c'est là, Védur, qu'il y a risque de désordre dans notre pays. C'est quel oeil voyez-vous ce genre de déclaration ? Les meilleures conditions ne peuvent être mises en place que par des meilleures personnes, par des bonnes sélections. Est-ce qu'il y a des meilleurs Congolais ? Ça, c'est ce que nous devons d'abord comprendre. Mais s'il y a des bons patriotes, pourquoi pas se dire, il y aura des meilleures élections ? Il y aura des bonnes élections, parce que le vrai mien n'a jamais été parfaite. Donc, présager des gens et malheurs, je trouve que ça ne cadre pas avec l'objectif que nous sommes en train de poursuivre tous. Et donc, sur cette question, nous disons que nous sommes condamnés de vivre ensemble. Et personne n'a le droit ou le pouvoir d'allumer les faits là où on a besoin de la paix. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas vécu depuis l'indépendance de notre pays ? Et nous voulons encore vivre quoi ? Le malheur ? Non. L'enfer n'est plus l'affaire des Congolais. Les Congolais ont besoin au moins des unités. Nous avons également besoin de la paix. Nous avons besoin de la prise de conscience parce que nous avons tout bien mis tout à notre disposition. Au lieu d'estimuler des connaissances des gens, au lieu que les gens aillent vers l'acquisition des connaissances qui peuvent nous aider à exploiter nos richesses, mais nous, nous sommes en train toujours de semer la haine pour récolter la division. Mais est-ce que les choses se déroulent de belles manières possibles pour garantir aux uns et aux autres de la tenue de bonnes élections ? Avec toute transparence qui ne va pas s'éciter à une sorte de violence ? La garantie doit dépendre d'abord des prédispositions et des doutes à chacun. Si déjà quelqu'un doute de lui-même et qu'il doute de ce qu'on va lui donner, qu'il n'aime pas déjà celui qui est devant lui, son prochain, et donc tout ce qui peut venir de celui-là ne sera que rejeté. parce qu'on risque d'incarner déjà une fausse conception qui va dans le sens de déclarer que les élections à venir seront chaotiques. Or, les Congolais n'attendent pas ça. Les Congolais attendent une alternance continue et vraie. Ce qui peut venir de la voie du souverain primaire. Diviser les gens déjà avant l'unité, je pense que ce n'est pas trop bon. Il y a eu trois cycles électoraux dans notre pays. 2006, 2011 et puis 2018. À présent, c'est le quatrième cycle électoral en 2023. Pensez-vous que nous aurons de meilleures élections possibles que les élections antérieures ? C'est là que, oui, c'est là que maintenant la CNI et les autorités gouvernementales en place devaient déjà prendre beaucoup de précautions, bien que la CNI soit indépendante, pour prouver en face du monde que les Congolais ont grandi. Et donc, il y a une maturité politique de la part des dirigeants et également de l'organe délibérant qui est la CNI. Parce qu'on dit qu'il y a déjà de la trichérie. Or, si aujourd'hui, on partait dans des machines, là, on vérifiait, on dit qui a déjà gagné les élections. Personne ne va les prouver. Allons aux élections et que la CNI et tous ces animataires nous prouvent le contraire de ce que nous sommes en train de penser, de ce que les autres pensent, comme pour dire que tout est déjà boutiqué et que chacun sait que voilà, moi, j'aurai le siège dans telle ou telle autre circonscription et parce que, parce que, parce que. Donc, il faut que tout ce parcequ'est-là, illisoire, soit contrédit par la réalité. Donc, que maintenant, la volonté du souverain primaire soit respectée, c'est là que tout le monde se dira « Ah, nous avons écrit qu'il n'y aura pas élection et même s'il y aura des élections, mais il y aura des très mauvaises élections, mais voilà que le souverain primaire s'est exprimé et que la voix du souverain primaire est bel et bien respectée. » Mais ton écran prophétique ne prédit rien de mal après le 20 décembre. Moi, je ne vois pas le mal. Je ne peux pas immoler les Congolais avant la technique des élections. Comme pour dire que non, voilà, il y aura du chaos, il y aura la trichérie. Non, il n'y a pas encore la technique effective des élections. Les processus sont en cours. Attendons ce jour-là, le souverain primaire va s'exprimer et également, nous allons voir le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut que la CNI puisse maintenant se ressaisir et que des élections soient vraiment des élections. et non, il y a quelque chose là d'apparence qui viendra seulement combler les villes comme pour dire qu'on avait respecté la Constitution et les élections étaient tenues dans le délai. Mais c'est qu'on veut aussi qu'il y ait de bonnes élections. Si réellement, l'Église catholique est en possession des informations qui révèlent que tout est déjà boutiqué, mais qu'ils le mettent à la place de tout le monde, qu'ils saisissent des institutions compétentes, sinon, si ça aurait été un simple, disons un simple messier, bien sûr, il n'y a pas de simple messier, mais la propagation des faux bruits devait déjà être... La propagation de faux bruits devait déjà voir les jours. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui sous ces régimes. Donc, qu'on évite, qu'on évite, nous n'allons pas accepter que demain, on puisse voir notre cardinal devant le barreau en train de se justifier. Non, ce que nous voulons, c'est cette culture-là de la paix, c'est cette promotion-là de la paix. Les catholiques sont vraiment des modèles de notre pays. Là, personne n'est pas en vouloir, mais qu'on évite un peu d'être dominé ou prédominé par des émotions. Allons aux élections. Ceux qui ont postulé, nous allons les soutenir. Et ceux qui n'ont pas postulé, qu'ils observent, qu'ils aillent aussi voter. Ce n'est pas dit qu'ils sont des seigneurs à chaque fois ils doivent être aux affaires. Et donc, si par exemple, le cardinal a un candidat aussi à nous présenter, nous allons les soutenir sur le cardinal et un candidat. Également, oui, nous allons examiner son projet de société. On dit, voilà son offre politique. Si nous votons pour X et voilà, quand l'église catholique vous présente quelqu'un, donc c'est quelqu'un d'être trop crédible. M. Minenceau avion, est-ce que ce n'est pas tous ces problèmes que dénoncent les uns et les autres, notamment sur le fichier électoral, la liste des électeurs qui, jusqu'à ces jours, ne pas publier. Pourtant, la loi électorale parle de 30 jours avant la tenue de ce frétin. La Sénée nous dit 15 jours avant la tenue de ce frétin. Le quart de duplicata pose problème pour la délivrance. Aujourd'hui, les chefs de l'État ont dénoncé même les monnayages de l'obtention de cette carte de duplicata. Est-ce que ce n'est pas tous ces problèmes-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on voit le cardinal le frénonné à Montgo monter au créneau pour présager un peu le mal ou peut-être des chaos après le 20 décembre ? Non, les mots « chaos » n'ont plus de place dans la tête des convolets. Il faut éviter ça. Sur la question de la qualité de la carte, la Sénée a déjà présenté le mea culpa. Nous voyons qu'ils sont en train au moins de délivrer les duplicatas ici et là, si bien qu'il y a quelques-uns qui sont en train de monnaier cela. Nous les décourageons, nous les dénonçons. Ceux qui ont également des images, ils peuvent filmer. Ce n'est pas qu'ils mettent que les mettent sur des places publiques et la Sénée va prendre au moins des décisions contre ces gens-là ou contre les trafiquants de cartes électeurs. Donc, de l'autre côté, il faut se dire aussi, en 2006, il y avait un prêtre qui était à la tête de la Sénée. À quand il avait publié les listes des électeurs ? C'était 30 jours avant la Ténée des élections ? Non. Passons l'histoire en révis et nous saurons ce qui se passe. Et donc, si la Sénée trouve que, ou comme la Sénée trouve que, avant 15 jours de la Ténée des élections, ils peuvent afficher des listes, tant mieux. Pourquoi alors être trop agité les 15 jours vont suffire pour que les gens aillent consulter leur nom, voir si leur nom se figure sur des listes ou pas. Et d'ailleurs, depuis qu'on a commencé à afficher des listes, vous avez déjà vu quel groupe des gens allait être vus. C'est déjà marché en porte-à-faux à certains principes ? Il n'y a jamais eu des recours pour que les électeurs aillent dire « Voilà, moi, je n'ai pas vu mon nom sur la liste et que j'introduis les recours pour que mon nom soit répli. » Les électeurs ne sont pas connus dans les inquiétudes de qui vont les revoter. Accordons les bénéfices du doute à la CNI. Si, par exemple, on arrive à 15 jours et qu'ils n'ont pas affiché des listes et qu'ils n'affichaient pas des listes, alors ils seront fautifs. Dans les cas contraires, en 2006, c'était même avant, il n'y avait pas 30 jours avant qu'on puisse afficher. En 2011 également. En 2018, c'était de même. Et pourquoi toujours trop demander à la CNI ? Nous sommes contre la mauvaise qualité des cartes électaires que la CNI nous a données. Et la CNI a reconnu. Mais la mauvaise qualité des cartes données par la CNI ne puisse pas refléter aussi à la qualité des élections ou des résultats des élections qu'ils vont nous donner. Si ça sera le cas, ils vont tirer des conséquences parce que le peuple ne va plus se laisser manipuler. Nous sommes fatigués. Nous voulons le renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique avec des patriotes et non des gens, des narcissistes politiques qui sont partout au même moment, qui veulent tout prendre et qui sont trop versatuts. Alors là, on n'en a pas besoin. Donc, nous voulons aller aux élections avec des patriotes. Même si c'est quelqu'un qui trouve que moi, je ne veux pas voter. Mais il s'est condamné parce qu'il va se punir. Un bon patriote ira voter. Il va voter pour quelqu'un qui a présenté un offre politique qui s'accommode avec la réalité de l'environnement et ce que les Congolais attendent, il dit, ok, moi, avec ça, voilà ce que je vais apporter sur le marché d'emploi. C'est ce que nous allons accepter. Qu'est-ce que les jeunes veulent ? Est-ce que nous allons parvenir à changer des aéros au Congolais ? Si, ça ne sera pas le cas. Pourquoi alors ? Troubler les gens. Donc, les mots chaos ne peuvent plus avoir de place. Les mots chaos, il n'y a plus de place. Non, non, non. On n'en a pas besoin. On est pendant cette campagne électroite. Comment trouvez-vous le discours des uns et des autres ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une communion parfaite entre les candidats et les électeurs qui sont censés le voter le 20 décembre, M. Éminence Avion ? Est-ce que les candidats répondent à ces besoins fondamentaux de cette population ? Non, le divorce est consommé. Il y a déjà divorce. Le divorce est consommé. Surtout, les députés nationaux. Je ne parle pas des canards, mais je parle des députés nationaux qui sont là. Avec le député national, les divorces sont consommés. Il ne peut pas avoir le courage pour dire qu'ils touchent combien en francs congolais, ils ne le diront pas. Ils se cachent en dollars. Comment, toi, un seul individu, tu as le courage de toucher 60 millions de dollars ? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de 21 000 dollars, c'est presque une cinquantaine de millions de francs congolais. Alors que les simples fonctionnaires de l'État ne parviennent pas à toucher 250 dollars, voire 200 dollars. Vous êtes conscient. Ça, c'est de l'inconscience politique. Après, vous allez dire nous voulons du chef de l'État. Non, vous êtes les ennemis. Je peux prendre un élément de figure à l'Épesté. Auparavant, tous les enseignants attendaient la mise sur pied de l'accord de Mboudi. Mais Félix Issekei est venu. Il s'est illustré. Il s'est illustré. Il s'est illustré. Il dit « Nietzs ». Il a même dépassé l'accord de Mboudi. Mais, quels sont les mesures d'accompagnement ? Il faudrait que les chefs de l'État à chaque fois s'asseoir derrière les enseignants ou derrière le ministère de l'Épesté pour demander la stabilité de ce coin-là. Bien que les gens aient un argument qui semble être naïf comme pour dire que notre économie est extravertie. Vous voulez que quel ange vienne stabiliser notre économie pour produire... Ce sont vos excuses, M. Binon Sardin, lorsque vous parlez de l'économie extravertie. Donc, ce sont des histoires là à panier. la stabilité du taux d'échange, vous parlez de cette économie extravertie, mais sans pour autant trouver un peu de solutions, mettre des stratégies en place pour changer les donnes. J'étais bouleversé une fois, je passais au saut des moutons du marché des libertés là-bas. Je vois que sur le saut des moutons, les maïs sont poussés. Les maïs sont poussés sur des bétons là. Regardez un peu ça, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Donc, nous devons produire. Quand il y a déjà des très belles actions, nous devons les se dire. Quand déjà quelqu'un s'attache dans le secteur de l'éducation et de la santé, c'est une bonne personne. Parce que quand les gens sont en bonne santé et qu'ils reçoivent une très bonne éducation, ils vont acquérir des bonnes connaissances. Le président a d'abord attaqué ce coin-là. Comme pour dire que moi, je viens d'abord dans le secteur de l'éducation. C'était dit très bien. Mais aujourd'hui, on a tous sapé les dollars qui s'échangent à 2600 francs. 2600, 2700. Et tout ça, c'est pour saper les efforts du chef de l'État. Donc, cette fois-là, les dinosaures qui s'appellent les FCC qui se sont traversés de l'autre côté. On risque d'atteindre la barre des 30. Tout à fait, tout à fait. Mais déjà, c'est déjà 30 000. Si vous voulez acheter, dites-moi si, si déjà vous changez votre dollar à 27 000 et que vous voulez acheter les 100 dollars, on vous les vend automatiquement à 29 000 francs, au moins. Dans le cas contraire, vous allez l'acheter à 30 000. Donc, cette histoire-là n'est pas bonne. Pour répondre directement à la question, les politiciens ou encore les candidats sur terrain ont déjà constaté l'image négative qui est la population leur réserve. D'autant plus qu'ils ont été trop égocentriques. Dans des entreprises, ils ont recommandé parfois leurs enfants, leurs concubines, je ne sais même pas. Donc, toutes les recommandations et quand l'immoralité déjà caractérise la sélection, vous pensez que le résultat sera comment ? Il n'y aura pas de cohérence entre les durs et les fers. C'est pourquoi cette fois-là nous demandons la vigilance de la population. On a vu la bonne volonté du président Félix Sissiquette mais nous n'allons plus accepter que ceux qui ont menti les FCC, ils ont accompagné Chagari là-bas pour qu'ils soient élits avec tous les moyens que les FCC avaient mis à disposition de leurs candidats. Ils ont sapé ces moyens, ils ont menti et ils reviennent maintenant là pour dire que nous sommes aussi de l'Union sacrée. Certes, il y a aussi des bonnes personnes dans l'Union sacrée. Nous soutenons ces bonnes personnes mais des mauvaises personnes là, c'est qu'elles sont versatules. C'est qu'ils sont là qui n'ont pas de position, qui postulent lui-même à trois niveaux. Il est conseiller municipal, il est candidat député provincial, candidat député... Mais ils n'ont pas pu élaguer ces genres de pratiques au niveau de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas... Ils sont opposés à ces genres de choses. Il faut prendre la conscience. Comment vous devez être narcissique comme ça ? Vous-même là, vous avez beaucoup de membres dans votre parti politique et c'est vous-même qui acceptez d'être candidat au provincial. Donc vous ne faites pas confiance aux autres. C'est vous seulement qui êtes populaire. Non ! Ça présage quelque chose de très méchante. Et cette fois-là, nous devons décourager tous ces gens-là qui ont mis comme leur cipléant leur neveu, leur cousin, leur femme et autres. Ils s'appellent des porteurs des solutions. Porteurs de quelles solutions ? Tu touches 21 000 dollars là-bas, tu n'es pas en mesure de les convertir en fond pour dire tu touches combien. Avec, tu ne sauras pas dire je touche 50 millions de francs congolais parce que ça va faire peur. Donc, nous devons décourager le flatteur. Le flatteur. Ceux qui ont, comme je l'ai dit, ceux qui ont atteint la boulimie politique, ils ne font que vivre de la politique chez eux. Sans la politique discriminatoire, répressive, ils ne peuvent pas vivre. Ils construisent des immeubles comme des champignons et ils viennent nous dire que nous sommes pour les chefs de l'État. Non. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, nous les voyons. Même ceux qui ne volent pas. Même ceux qui sont de l'opposition, ils ne peuvent pas dire ça pèse sur tout. Qui de l'opposition touche 10 000 dollars ? Tous ceux même de l'opposition, même de la majorité, ils touchent le même salaire. Et donc, ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, sélectionnant seulement, on voit ceux qui manifestent à bonne volonté, ceux qui font preuve de la profité morale. Mais les humoraux sont nombrés. Nous devons les foudre dehors. Foudre dehors. Nous devons renouveler la classe politique. Foudre dehors, renouveler la classe politique. Il y a pratiquement, comme Moro nous montre, donc la population fera son choix de 500 élus nationaux. 500 élus. Donc, est-ce que ça sera les renouvellements de la classe politique comme le pense aujourd'hui M. Vinance Avion ? On vient, ça sera, on va rééditer. En fait, il y aura juste la réconduction de cette classe politique après le 20 décembre 2023. On en parle aussi, le deuxième point, on s'achemmet lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. M. Vinance Avion, l'EAC, cette force qui était venue en appui au FARDC pour traquer le rébelle ou ses groupes terroristes du 1-23 sont obligés d'équiter le sol congolais d'ici le mois de décembre tel qu'arrêté par le chef d'État membre de l'EAC lors de cette réunion tenue à Roucha en Tanzanie. Êtes-vous satisfait de cette décision ou bien ça vous laisse un goût inachevé ? Je ne suis pas d'abord satisfait parce que ce n'est qu'une information. Je serai satisfait ou nous serons satisfaits lorsque nous verrons les derniers militaires de l'EAC quitter le sol congolais. Ils viennent de louper une occasion de trouver une solution en Afrique aux problèmes des Africains et par les Africains. Ça, l'EAC va les retenir. L'histoire ne va pas les pardonner. Il faut savoir d'abord que le Congo est une solution pour toute l'Afrique parce que chez nous, nous avons tout. Si l'EAC parvenait à nous montrer la bonne volonté, leur détermination, l'effectivité de leurs objectifs par rapport à leur texte, ils devaient être considérés comme des héros dans notre pays. Le fait de louper cette occasion doit redonner maintenant de l'espoir aux Congolais qui doivent faire confiance aux FARDC et que quand les bons Congolais, les bons patriotes se donnent sur des sujets et qui produisent des bons résultats, nous devons les encourager. Parce que lorsque nous n'encourageons pas les nôtres, il faut maintenant examiner un militaire de l'EAC se touchait combien par semaine d'abord, il mangeait quoi par jour ? Voilà, et comment est-ce que nos militaires sont considérés ou sont gérés sur le fond ? Si on les mettait dans les mêmes conditions là, je pense qu'aucun militaire des forces ne va réquiler et il ne réquile pas. Faisons confiance aux FARDC. On leur a reproché de cette complicité avec le M23. Qu'est-ce qui a fait au fait que cette force que certaines populations avaient tendu un peu la main à cette force pour pouvoir faire de mieux, restaurer la paix à l'est de la revue au côté bien évidemment de FARDC qu'ils puissent changer un peu les rôles qu'on les attendait ? Ils ont loupé l'occasion comme je l'ai dit là et la bonne volonté du chef de l'État ne les rapacifie et ils ont voulu continuer à nous duper. Or les sages comme ça, vous duper Jean-Pierre il faut être il connaît déjà léger. C'est comme ça qu'on voit là cette rupture nous nous serons seulement contents lorsque nous verrons tous ces militaires la quitter. mais ils vont regretter l'histoire avant l'air condamné pour dire que vous étiez au paradis vous n'avez pas profité de cette occasion et c'est là que nous devons maintenant nous interpeller nous-mêmes quelles sont les vraies informations que nous mettons à la disposition des forces spéciaux quelles sont les vraies informations que nous mettons à la disposition des éléments de la police et nos FARDC et si par exemple nous parvenons à les faire confiance je pense que les histoires vont aller à notre faveur donc permettez que je puisse aussi saluer le président Grégoire Mérindi Tcharrangra le président de JPR le camarade Sénap Justin Tabarro Kahacha Grégoire Mérindi c'est un juste patriote Justin Tabarro est le président d'honneur de l'SNDH oui ce sont des gens mais je vous dis déjà à Calais est là-bas celui qui est en train de celui qui a bloqué les quatre coins c'est Grégoire Mérindi c'est quelqu'un c'est un patriote dont la tête est très bien faite comme on dit quelqu'un qui dégage vraiment des matières qu'il faut et nous sommes en train de suivre des petites formations pour dire que bientôt les justes patriotes pour la république vont démontrer de quoi ils sont capables sur le terrain donc nous sommes des vrais patriotes et je les salue des vrais patriotes Mesdames, Messieurs fidèles téléspectateurs des canales comme vos télévisions c'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir Monsieur Eminence Avion qui est président national des SCNDH cette structure cette ONG le droit de l'homme Eminence Avion je vous dis merci d'être disposé c'est moi qui vous remercie Monsieur Maxime vous étiez nombreux à suivre cette émission merci de votre attention soutenue si vous avez aimé disons merci à Moro Ndjambé qui était à la réalisation Dieu merci Kifu à la régie et Brino Ndzinga à la prise de vue je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada